Bonjour YouTube, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons tester The Last of Us partie 1 sur la nouvelle console de PlayStation, la PlayStation Portal. Pour information, si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a déjà plusieurs vidéos qui sont déjà sorties et il y en a d'autres qui arrivent. Donc, je compte sur vous pour lâcher le petit abonnement si vous voulez voir la suite. Donc, la PlayStation Portal, c'est donc cette joyeuse petite manette tablette qui fonctionne en Wi-Fi avec une PS5 allumée. Donc, je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour bien comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, on va s'intéresser au gameplay de The Last of Us partie 1 sur PS5 sorti le 2 septembre 2022. Ce que je vais faire, on va jouer au jeu et on va voir en combien de temps ça charge. Ok ? Alors, je vous mets là. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. On a déjà fait des tests, clairement. Évidemment, c'est comme si vous étiez sur PS5, mais bon, évidemment, je vais vous laisser découvrir ça vous-même. Mais au niveau du temps de chargement et tout ça, c'est comme si tu avais une Play 5 dans tes mains, tu vois. Donc, j'ai changé la webcam. Tu vois, au niveau de l'écriture, il n'y a pas de problème. Normalement, si je me relève un petit peu, on devrait même pouvoir jouer tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Je pense que comme ça, ce n'est pas trop mal. Donc, écoutez en avant. Attendez-moi, je préfère être comme ça ou alors il vaut mieux que je sois comme ça et un peu comme ça. Ok. Là, comme ça, on est bon les frérots ? Alors, je vais vous mettre le son à fond. Donc, au niveau du son, c'est les boutons qui sont là. Alors, c'est un setup de stream vraiment de passionné. Je vous le dis de suite, l'équipe. De base, je ne filme pas forcément. Enfin, quand je fais du POV, ce n'est pas ça que je filme. Alors, au niveau de la latence. Bah, écoutez, ça m'a l'air, ça m'a l'air pas trop mal à l'attaque. C'est parfait comme ça, parfait. C'est peut-être un peu trop lumineux. Vous voulez que j'éteigne mes lampes ou pas ? Mais j'ai peur que si j'éteins tout, qu'on ne voit que dalle. Mais attendez, si je fais ça et ça, c'est mieux, non ? Allez, bonne chance à vous. Alors, The Last of Us, on est sur un jeu où le gameplay est assez lourd. C'est-à-dire qu'on dirige littéralement un porte-avions. Donc, en soi, je pense que sur ce type de jeu, on ne sentira pas les effets de la latence ou autre, s'il y en a. Parce que, de toute façon, notre personnage est ultra lourd, vous savez. Ça va être un petit peu comme un jeu d'infiltration. Alors, vous, vous ne pouvez peut-être pas vous en rendre compte, mais là, honnêtement, l'image, elle est incroyable. Non, qu'est-ce que vous aurez pensé ? Et donc, comme je vous le disais, les gâchettes, elles ont le retour haptique. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce qui veut dire qu'on a réellement le... Tu sais, au niveau de la gâchette, quand tu accélères ou quand tu tiens une arme, tu as vraiment le ressenti qui est vraiment cool. Le jeu est très, très beau. On est en 1080p60, pour information, sur la tablette. Et, honnêtement... Attends, je vais le remettre vers moi. Ah non, c'est bluffant, je vous jure, c'est bluffant de fou. Regardez le détail au niveau du sac. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au niveau du sac à dos... Et encore, vous, c'est beaucoup plus lumineux. Alors, du coup... Du coup, il faut vous dire que, comme on est dans le noir, les webcams et tout ça, elles font leur mieux. Donc là, tu vois, par exemple, on va prendre l'arc. Bon, j'avais déjà joué au jeu, je ne sais plus exactement où on en est. Mais ça avance plutôt bien. Bienvenue, Thomas, comment tu vas ? Merci à toi, Thomas, ça fait plaisir. Bienvenue, frérot. Parce que, ouais, c'est un setup live. Donc, on est en live en même temps sur Twitch pour montrer à tout le monde un petit peu à quoi ça ressemble. Et en même temps, il y aura la VOD sur YouTube. Et petite info, j'ai craqué le Steam Deck OLED et commandé. Voilà, il est sorti aujourd'hui en France. Enfin, on pouvait le précommander à partir d'aujourd'hui sur Steam. J'ai craqué. J'ai vu un peu les perfs, etc. Ce que j'ai reproché au premier Steam Deck, ça a été patch. J'ai fait, waouh, let's go again, frérot. Et du coup, en attendant, on va faire m'humuse un petit peu sur ce petit produit. Qui, je vous le rappelle, ne fonctionne que si vous avez une Play 5 et un Wi-Fi de relativement bonne qualité. Et donc là, imaginons, vous voulez parler à un de vos potes. Tu vois ? Tu switches. Alors, là, vous avez les icônes. Bon, la qualité, elle est un peu dégueulasse parce que tu vois, je suis dans le noir. Mais tu vois, tu vas regarder un petit peu ce que font tes potes, tu peux. Tu vas aller sur ton profil. Hop, tu vas sur ton profil. Voilà, donc là, c'est le mien. David, tu perds, tu vois. Tu peux regarder les jeux que tu as. Hop, tu veux regarder, par exemple, où tourner au niveau de tes succès, tu y vas. L'écran est très lumineux, très, très clair. Honnêtement, quand on l'a en face de nous, comme ça, mais il rend vraiment vachement bien. Bon, vous, comme vous êtes dans la nuit, dans la nuit totale, la webcam a le galère, vous voyez ce que je veux dire. Mais le rendu, il est vraiment, vraiment bien. Et là, tu vois, Il n'y a pas de lag. C'est de l'instantané. Et tac, tu fais ça. Et tu reprends. Voilà. Bon, la webcam, évidemment, elle, elle galère un peu. Mais non, c'est vraiment, c'est choquant. La suite Cholet est incapable de faire ça. Alors, je sais ce que vous allez me dire. On s'est compris. Et là, on est dans une ambiance assez sebron, tu vois. Ah, putain, j'avais vraiment autre chose à faire que faire la bagarre. Bon, vous avez compris. Et c'est joli avec les manettes qui deviennent rouges comme ça quand je meurs, non ? Parce que le jeu-là, il est vraiment magnifique, tu vois. Je ne sais pas si on ne peut pas charger une partie où M. Rassuper n'est pas dans une galère sans nom. Il n'y a pas un mot ? Ah, ben voilà. Attends. Parce que, bien évidemment, ça utilise ta Play. Donc, tu as accès à tout ce que tu as sur ta Play. Donc, à toutes tes anciennes sauvegardes, tu vois. Et donc là, tu changes de sauvegarde. Et hop, c'est parti. Alors là, c'est une dinguerie. L'écran, ce n'est pas un écran OLED. Mais la qualité... Regardez. Ouais, la webcam, elle... La webcam, elle galère. Mais c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Bon, là, il faut juste me croire. Parce qu'on a essayé de faire en sorte de pouvoir vous montrer les graphismes, etc. Le souci, c'est que, tu vois, c'est une webcam Logitech. On est dans le noir. Elle doit filmer un écran qui fait de la lumière. C'est un peu la galère. Mais écoutez, ça tourne super bien. Pas de problème particulier. Quand on est en extérieur, bah vraiment, l'écran, il fait kiffer sa vie. Après, ce n'est pas du OLED. Donc, évidemment, c'est peut-être ce qu'on pourrait regretter. C'est vrai qu'un petit écran OLED aurait été cool. Après, peut-être qu'un OLED aurait consommé beaucoup de batterie. Ça, pour le coup, je ne peux pas vous dire. Parce que je viens de le recevoir. Je ne sais pas combien de temps dure la batterie. Là, depuis qu'on fait mémuse avec, à première vue, la batterie, elle est à fond. Donc, on est sur un 3 étoiles. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais remettre un peu la lumière. Peut-être qu'elle galèrera un peu moins, tu sais. Si je baisse un petit peu. On va essayer avec une lampe. Ce sera peut-être un peu moins compliqué pour elle, tu vois. Regardez. Bon, quand le focus se fait, c'est quand même plutôt bluffant, je trouve. Voilà. Bon, après, c'est The Last of Us. C'est lourd. Ce n'est pas forcément le jeu le plus réactif du millénaire. Mais tu vois, tu peux y jouer dans ton lit. Tu es posé et tout. Honnêtement, tu kiffes ta vie. Tu kiffes ta vie. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, bonne découverte pour le moment. Ça tourne plutôt bien. Eh bien, même à ceux qui débarquent, est-ce qu'on peut mettre la PS5 en veille une fois finie notre session ? Alors, la PS5, elle tourne là. Mais si tu appuies sur le logo PlayStation, tu peux, en effet, aller dans l'alimentation et le passer en mode veille ou en mode repos, tu vois. En fait, c'est vraiment, tu as le contrôle complet sur ta console avec cette petite manette. Tu peux prendre des screenshots. Tu vois ? De ce que je vois, le jeu n'est pas en cours d'enregistrement. Alors, je ne sais pas si on peut même enregistrer. Est-ce qu'on peut live d'ici ? Option de capture. Bon, on ne va pas trop toucher à tout. Mais, bon, je suis déjà en live. Donc, on ne va pas relive. Mais à première vue, tu as accès à... Tu as accès à pas mal de choses quand même. Et tu as surtout le confort de la PlayStation. Donc, tu as vraiment accès... Il n'y a pas de compromis, j'ai envie de te dire. Tu as la manette de la Play avec les gâchettes haptiques. C'est-à-dire que, tu vois, là, là, j'ai une première dureté ici, là. OK ? Parce que je tiens une arme. Si je n'ai pas d'arme, j'ai... Il n'y a plus de... Il n'y a plus le petit effet qu'il y avait. Et en fait, quand tu vises... Donc, c'est ça qui est cool avec les nouvelles manettes PlayStation. Là, il y a une dureté. Parce que j'ai le doigt sur la gâchette. Et tu l'as sur cette petite console portable, tu vois. Donc ça, pour le coup, c'est quand même plutôt stylé. Voilà. Mais moi, comme je live déjà sur Twitch, malheureusement, je ne pourrais pas le tester. Il faudra demander à d'autres s'ils peuvent essayer parce qu'on ne va pas tout péter. Bon. Du coup, voilà. Écoutez, pour The Last of Us, ce qu'on peut dire, c'est que ça tourne plutôt bien. Clairement, il n'y a aucun souci. L'écran est très, très beau. Le jeu reste toujours aussi sympa. Les gâchettes sont bien fonctionnelles. On a en plus de ça les petites lumières au niveau de la manette. Et comme vous avez pu le remarquer, c'était du live, du direct. On est vraiment sur... Voilà. C'est moi qui jouais avec le produit devant vous. Il n'y a rien. S'il y avait un bug, vous l'auriez vu. 220 euros sur Amazon. Je l'ai payé. Et écoutez, si vous n'avez pas de Switch, si vous n'avez pas de Steam Deck et que vous êtes un gros fan des licences PlayStation, clairement, pourquoi pas ? Si vous avez une PS5 et une bonne connexion, ça marche plutôt bien. c'est vrai que c'est bluffant. Pour avoir une Switch OLED et avoir... Dans le passé, j'avais un Steam Deck. Là, j'ai acheté le dernier, le OLED, mais je ne l'ai pas encore à la maison. C'est vrai que tu as un produit qui est sympa. C'est léger parce que tu n'as qu'un écran et une moitié de manette. La batterie, je pense que ça doit être très, très, très honnête étant donné que tu as juste un écran et une manette. ça n'émule pas de puissance. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... Donc, maintenant, par rapport à une Switch OLED ou à un Steam Deck, ça peut se défendre sur le côté, une fois que tu es allongé dans ton lit, est-ce que tu sens la différence ? Tu vois ? Là, j'ai vraiment l'impression de jouer à une Play 5. Alors, évidemment, dès que le Wi-Fi va commencer à bugger, c'est terminé. Et puis, dès que la Play va s'éteindre, c'est terminé aussi. Mais si juste, on oublie tout ce qui se passe avant, t'es dans ton lit, je te donne la console et je te dis, vas-y, joue. Si je ne te dis pas que c'est la Play qui est en train de jouer au jeu en Wi-Fi, je pense que tu peux te faire avoir, tu vois. Honnêtement, si on ne m'avait pas dit qu'il y avait une PS5 et qu'il fallait être en Wi-Fi, c'est vraiment bluffant de fou. 1080p60. Et vraiment, l'écran, mais je vous assure, l'écran, il est beau de fou. Les couleurs, les lumières et tout, tu vois, comme tu es sur PS5, tu vois, tu as les petits jeux de lumière et tout. Non, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Bon, on va tester d'autres jeux. Likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu. Et écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, comme d'habitude, bien évidemment. Voilà, n'oubliez pas, PS5, fibre optique, Wi-Fi, ce n'est pas miraculeux. C'est-à-dire que, elle est très légère, elle est belle, elle est choupie, mais par contre, à côté de ça, tu as une Play 5 dans le salon qui est en train de chauffer et il faut avoir une connexion un minimum 2023. Voilà, bon, on va passer aux autres jeux. Likez la vidéo, abonnez-vous. Bisous YouTube ! YouTube !